Alors, de retour avec vous en ce 20 décembre qui se poursuit, 20 décembre 2023, 8h42, avec une bonne nouvelle qui nous provient de l'Antarctique. Imaginez-vous, il y a eu un gain record de 70 gigatonnes de neige et de glace sur la péninsule de l'Antarctique. C'est sans précédent et ça s'est produit au cours des deux dernières, comparativement à tout ce qui s'est produit au cours des deux dernières décennies. On a dépassé le gain de masse qu'on a perdu dans plusieurs secteurs occidentaux de l'Antarctique. Donc, un gain de masse entre 2021 et 2022, record de 70 gigatonnes, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui s'inquiètent de l'action des changements climatiques sur, entre autres, l'Antarctique. Pendant ce temps-là, il y a eu des rares chutes de neige qui ont frappé le sud de la Chine et il y a eu des records historiques de basse température aussi. Et on peut aussi s'attendre à une vraiment grosse vague de froid qui va venir balayer la stratosphère arctique, puis qui va balayer la stratosphère arctique. La vague de froid de l'Arctique qui balaye la Chine refuse de s'arrêter, provoquant cette semaine de rares chutes de neige jusqu'à l'extrême sud de la province du Guangdong, tandis que les températures dans ce pays de 9,6 millions de kilomètres carrés continuent de chuter par rapport aux références historiques. Le mois dernier, les prévisionnistes prévoyaient un hiver plus chaud cette année en raison du phénomène Aligno. Cependant, lundi, la neige tombait sur le Guangdong, dans le sud-est, recouvrant même les régions situées sur la côte. On se rappelle aussi de cette fameuse COP28 il y a quelques semaines où l'élite qui se promène et qui se permet de voyager en jet privé pendant qu'on veut que vous vous promeniez à pied, s'était fait attraper en Allemagne avec une tempête de neige historique. Une grande partie de l'est de la Chine a connu de fortes chutes de neige ces derniers jours, 18 centimètres, tombés à Jintan, dans la province de Jinagsu, qui ont battu des records d'épaisseur de neige qui avaient eu lieu en décembre. Une nouvelle vague de froid aussi devraient frapper la Chine cette semaine avec des records de froid supplémentaires dans tout le pays, y compris dans les provinces du sud. Wow! Donc, chers amis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'activités cette année. On a vu des chutes de neige historiques qui sont tombées un petit peu partout. C'est dans ces moments-là que tu te rends compte que tu ne peux pas appliquer un modèle, comme on essaie de le faire, à l'ensemble de la planète. Le climat est changeant dans tous les coins de la planète. Tu ne peux pas appliquer ce qui se passe dans une région, uniformiser ça, puis arriver avec un narratif d'urgence climatique. C'est de la propagande politique. Puis, il faut être très, très prudent. Tous les scientifiques le disent, tous les scientifiques qui ont des vraies connaissances scientifiques et qui ont des vrais diplômes scientifiques le disent. Il faut voir ça sous un autre angle. Mais les politiciens, eux autres, voient toujours ça du même angle. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501